Bonjour, nous sommes le vendredi 27 novembre, il est 13h15 et ceci est le 14e épisode de Vies de Pasteur. Comment ça va? J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes capable d'apprécier tout ce qui se passe autour de vous. Pas rasé, peut-être que vous vous disez, c'est parce que je n'ai pas pris le temps. Et juste pour ceux qui me connaissent moins, ça pour moi c'est une barbe de 5 jours. Alors je ne déborde pas de pilosité, non, mais là pas du tout. Sinon, je fais l'enregistrement durant l'après-midi au lieu du matin, on a échangé les blocs d'enseignement à la maison, mon épouse et moi. Parce que dans 45 minutes, j'ai un appel visioconférence avec le modérateur de l'Église unie du Canada. Ça devait être un mandat de 3 ans, mais c'est devenu un mandat de 4 ans à cause de la pandémie, jusqu'en 2022. Excusez-moi, je suis le président de son conseil consultatif. Comme le nom le dit, on donne des conseils, on aide au modérateur à réfléchir sur ce qu'il veut accomplir, mais c'est le modérateur qui décide. Et moi, je suis le président de ce conseil-là, donc certains disent que ça a l'air pompeux, mais c'est pas beaucoup de travail. On se voit en comité une fois aux trois mois, en visioconférence naturellement, et à peu près une fois par mois, j'ai une conversation avec le modérateur. Essentiellement, c'est pour lui offrir un espace où il peut discuter librement de ses projets. Ça peut être aussi des, ce qu'on peut appeler dans le jargon du métier, des soins pastoraux. Parce que, pas parce qu'on est un modérateur, pas parce qu'on est le leader spirituel de la plus grande église protestante au Canada, que ça va toujours bien, puis qu'on est toujours heureux, puis qu'on a toujours du support. Des fois, on se sent très seul, on n'ose pas s'ouvrir, parce qu'on sent qu'on doit être le cheerleader, ou l'achee leaders du monde autour de nous. Donc, d'avoir un espace où on peut dire, ben écoute, tu peux dire ce que tu veux, ça reste secret. On peut partager les joies, on peut partager les peines. Donc, ça fait partie d'un travail que je fais avec l'Église unie du Canada. C'est en eux qui n'ont pas compris exactement le modérateur, c'est ça, c'est le leader spirituel. Ici, on a le secrétaire général qui s'occupe de toute l'administration du personnel, le modérateur ou la modératrice, mais là, c'est un modérateur, c'est une personne, c'est ça, qui inspire les gens, qui est le leader spirituel, qui n'a pas vraiment de pouvoir, mais qui a une autorité, c'est ça, spirituelle. Donc, c'est ça. Sinon, cette semaine, je crois que ça ne va pas si pire. C'est beaucoup plus de rencontres pour plusieurs différentes raisons en visioconférence. Mon fils a eu, dans notre temps, quand j'étais jeune, on appelait ça un bulletin, c'est des rapports d'étapes. Bref, pas grande surprise parce qu'on fait l'école à la maison avec lui, donc on avait une bonne idée. Et il y a eu une rencontre parents-enseignants, donc des petits ajustements, des trucs comme ça, là, c'est rien de spectaculaire. Mais bon, on est obligé de faire ça. Et mercredi passé, on a eu une fois par mois six personnes. C'est un bon groupe. C'est le fun. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent. Ce n'est pas un groupe fermé qui se tient. Donc, il y a de la place pour que les gens puissent venir une fois, puis l'autre fois, puis rattraper plus tard. Ça, c'est le fun. Le groupe est organique, je pourrais dire. Il n'est pas fermé. Ça, c'est le fun. C'est encourageant. Côté Église-Sainte-Claire, j'ai travaillé quand même un peu plus sur le site Internet pour l'améliorer. Il y a toujours une place d'amélioration. Donc, j'essaie de faire ça parce que, bon, je ne sais pas. Noël s'en vient. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir rechercher un lieu, quelque chose, surtout avec le Noël un peu bizarre et spécial qui s'en vient. Donc, d'avoir un site Internet un peu mieux structuré, qui donne des réponses plus faciles peut-être à naviguer, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais je n'ai pas terminé. Donc, mettre du temps là-dessus. Sinon, c'est ça. Puis, j'ai parlé avec des pasteurs encore en visioconférence. C'est assez intéressant. Il y en a une qui prend sa retraite dimanche qui s'en vient. Puis, on parlait de ça un peu. Puis, comment que c'est un peu bizarre. Parce que d'habitude, quand on prend la retraite, c'est le culte. Puis ensuite, c'est le gâteau, les célébrations. On se donne des câlins. On se donne des cartes. Là, ce n'est pas possible. Et ça fait bizarre. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on réinvente ça? Est-ce qu'on part? Puis, on coupe le cordon. Puis, comme dit l'expression en anglais, Elvis has left the building. Tu sais, comme tu t'en vas. Puis, c'est tout. Et c'est ça aussi, lorsqu'on parle de tout ce qui change avec cette pandémie. Toutes ces choses-là qu'on... Bon, il y a la distanciation sociale. Puis, tout ça. Ça, bon, c'est partout. On le sait. Mais c'est ça. Ces personnes-là qui prennent la retraite. Puis, il y a tout quelque chose autour qui n'aura pas lieu. Bon, le temps des fêtes qui s'en vient. On a parlé en juin dernier, la graduation qui n'a pas vraiment eu lieu. Donc, toute cette série de choses-là qu'on prend pour acquis, qu'on pense qui est ordinaire, qui est bouleversée avec la pandémie. Donc, une pensée pour ces gens-là aussi. Si vous recevez l'infolette, d'abord, si vous ne recevez pas l'infolette de Lé Saint-Claire, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous la recevez, vous remarquez qu'il y a un mini-sondage pour savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau de Noël. Est-ce que vous voulez un culte le 24, le 25 ou pas du tout. Décembre, naturellement, ou pas du tout. Alors, j'aimerais que vous répondiez à ça parce qu'il faut quand même, je commence à décider ça. Puis, on rappelle que dimanche prochain, on a un culte, comme d'habitude, il y aura communion. Alors, merci beaucoup d'être là. Abonnez-vous à notre chaîne de Facebook. Activez la petite cloche pour les notifications. Aimez notre... Facebook. Je suis désolé. Aimez notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour les notifications. C'est ça que je vous dis. Et aimez notre page Facebook. Oui. Tout à fait. Puis, on garde le sourire. Puis, même si on fait des erreurs, bien, on rit de nous. Puis, on essaye justement de garder le sourire parce que c'est pas toujours facile. Fait que, bonne fin de journée. Bye-bye.